C'est pour mon peuple que j'écris, oui c'est pour ce peuple qu'on tue Tu veux faire quelque chose pour mon peuple toi aussi ? Là tu n'as pas de choix, parce que sans toi rien de ça que je fais ne suffit Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission et sur la politique Nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir M. Sostan Samba, bonjour monsieur Bonjour M. Samba, comme d'habitude vous savez nous parlons souvent de la politique La politique de votre pays Je crois bien que vous avez été l'un des leaders, je dirais même le premier leader de l'opposition, de la diaspora à appeler à un consensus de paix dans le pôle Et il me semble qu'hier le 20 avril, il y a eu donc un communiqué final du gouvernement qui sanctionne tout simplement les travaux de la commission ad hoc mixte sur cette affaire de cessation, de ceci et le feu au niveau de la région du pôle Qu'en est-il exactement ? Merci M. Odilon de m'avoir invité ici sur CGB24 Vous vous souviendrez que j'ai été sceptique J'ai été sceptique dès le début sur la forme de la signature des accords de paix Effectivement, nous avions appelé à un consensus de paix dans la région du pôle Pour essayer d'épargner à cette population civile dans la région du pôle Ce conflit qui lui a été imposé par le gouvernement de Brazzaville Hier, le 20 avril, comme vous l'avez dit La commission ad hoc paritaire a émis un communiqué final Mais il tient ici à rappeler Qui a ce qu'on appelle à mon avis un cessez-le-feu dans le pôle Mais ce n'est pas encore un processus de paix Pourquoi j'ai dû cesser le fait dans le pôle ? Parce qu'il n'y a plus répitation d'armes Cependant Le communiqué final qui a été émis par la commission mixte et paritaire Ne nous satisfait pas Raison pour laquelle Je tire ici une sonnette d'alarme Une mise en garde au gouvernement de Brazzaville Pour ce communiqué final Nous avions pris connaissance de ce qui a été dit Et dans ce communiqué final Mais cela ne nous satisfait pas Pourquoi ? Nos équipes sur le terrain Nous ont Fait savoir Que chaque fois Qu'ils parlaient Du statut du reverend pasteur Antoumi Que chaque fois qu'ils parlaient De la réhabilitation du Sénère La partie gouvernementale Le ramenait toujours au budget Monsieur Odilon Il tient ici à rappeler Qu'on ne négocie pas Avec une personne Qui est sous mandat d'arrêt Le reverend pasteur Antoumi Est sous le mandat d'arrêt Du gouvernement de Brazzaville Alors Nous ne comprenons pas Pourquoi Le gouvernement de Brazzaville Ne veut-il pas réhabiliter Le Sénère Qui est à mon avis Une priorité Ne veut-il pas Le mandat d'arrêt Qui a été mis À l'encontre de monsieur Le reverend pasteur Antoumi Parce que Cela ne demande pas un budget Parce que Nos équipes sur le terrain Nous ont dit Que le gouvernement Ramène toujours cela Au budget C'est Le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirien Mboulou Qui avait émis Le mandat d'arrêt Au révérend pasteur Antoumi Le lever de ce mandat Ne demande pas le budget Juste un simple signature Suffit pour que le mandat d'arrêt Soit levé Du reverend pasteur Antoumi Monsieur Sostane Excusez-moi un peu De vous couper la parole Nous avions tous suivi Un communiqué De la Télé Congo De la chaîne de télévision Congolaise Où Il était dit Que Les droits De pasteur Antoumi Était donc réalité En tant que citoyen Comme tout le monde Mais comment vous Dites-vous que En fait Il n'y a pas eu Lévé Du mandat Contre le pasteur Antoumi Il a retrouvé Ses droits Comme Un citoyen Effectivement C'est un citoyen Congolais J'ai ici Avec moi Le communiqué final De ces accords là Qui nous ont Qui nous a été Transmis Par nos partenaires Qui sont À Brazzaville Le gouvernement De Brazzaville Doit le spécifier Et le dire Clairement Que le révérend Pasteur Antoumi N'est plus Sur Le coup Du mandat D'arrêt Est-ce que Ce n'est pas Mentionné Dans le communiqué Dans le communiqué Cela n'a pas été Mentionné J'ai ici Le communiqué Et puis La réhabilitation Du scénère Parce que là Ils sont en train De signer un accord Avec quelqu'un Qui est sous Mandat d'arrêt Alors Nous pensons ici Que c'est une manigance Du gouvernement De Brazzaville Pour qu'une fois Que le FMI Leurs est octroyé Le prêt Ils vont Éventuellement Du retour des hostilités Dans le coup Du retour des hostilités Mais ils vont mettre En cause Les accords de paix Pourquoi je dis Ils vont mettre En cause Les accords de paix Parce que Ces accords de paix Rappelez-vous A été signé Par un conseiller Le conseiller Du ministre De l'Intérieur En l'occurrence Le colonel François Ndey Qui à mon avis Un conseiller N'a pas préséance Administrativement Donc Il faut Que le gouvernement De Brazzaville Le dise clairement Avec la signature Du ministre De l'Intérieur Via Le procureur De la république Qui avait émis Ce mandat d'arrêt En l'encontre Du révérend Pasteur Ntoumi Que ce mandat d'arrêt Soit levé Et que le CNR Soit réhabilité Parce que On ne peut pas Avoir un communiqué final Tant qu'il y a Des zones Sambres Il y a encore Des zones Sambres Alors nous pensons Qu'une fois Que le Congo Est reçu Le prêt Le financement Du FMI Il va remettre En cause Ses accords En disant De toutes les façons Ce n'est ni Le gouvernement Qui avait signé C'était François Ndi Qui est le conseiller Au ministre De l'Intérieur Même un enfant De la classe De CP1 Je ne sais pas CP2 Ou CM2 Peut comprendre Qu'il y a En fait quelque chose Qui ne marche pas Pourquoi est-ce que Je l'ai dit Ce communiqué Qui a été fait Entre le gouvernement Et le représentant De Ntoumi Je ne sais pas S'il y a la signature Si monsieur Ntoumi A posé sa signature Ou pas Je ne sais pas Si le président De la république A posé sa signature Ou pas Mais Lorsqu'on se trouve Devant ces genres D'accord Avec un communiqué final Est-ce que C'est un accord Un communiqué En fait la décision finale A été prise De façon bilatérale Si je comprends bien Il y a eu Les membres De Ntoumi Les membres De votre organisation Et ceux du gouvernement Qui ont signé Qui ont décidé Ensemble Voici le communiqué Qu'on doit faire Donc il n'y a pas eu Imposition Sur ce communiqué final Si vous n'avez pas pu En fait Réclamer vos droits Ou bien Déclarer En fait Demander Un peu Moi je pense A mon avis Que c'est La chose La plus Des anciens Que vous aurez dû Demander Avant la publication De ce communiqué final La réhabilitation De tous les droits De pasteur Tommy Merci monsieur Vaudiland C'est pourquoi Je mets en cause Je mets en cause Ces accords Ne sont pas respectés Ne sont pas respectés Qu'il y ait Retour Éventuellement Des hostilités Dans le pool Parce que c'est un traité De dupe Que j'appelle ça Depuis longtemps Alors qu'il me prouve Qu'il me prouve Notamment L'ONU La nature des accords Devrait être le révérend Pasteur Tommy Oui Il y a les membres Du révérend Pasteur Tommy Qui sont là Mais on ne peut Signer des accords Avec quelqu'un Qui est sous mandat D'arrêt national Ça ne demande pas Un budget Pour lever Le mandat d'arrêt Du révérend Pasteur Tommy Ça ne demande pas Le budget Pour la réhabilitation Du CNR Alors nous pensons Ici Que le gouvernement De Brazzaville Ne fait pas Assez d'efforts Pour que ces accords De paix Aillent en avant Et pour que le révérend Pasteur Tommy Soit la pierre Principale même Des signatures Des accords de paix Il doit être L'élément Clé Le révérend Pasteur Tommy Doit être l'élément Clé Dans la signature De ces accords là Raison pour laquelle J'en viens à cette Conclusion Qu'une fois Que le Congo A reçu Le financement Du FMI Il va remettre En cause En cause Ces accords Car cela a été Signé par Un conseiller Qui n'a pas Je rappelle ici Une préséance Est-ce que Vous n'êtes pas En train de souffler Le chaud Et le froid En même temps Nous avions montré Sur le terrain Notre volonté Monsieur Odilon Sur ces accords De paix Nous avions montré Notre volonté Ce n'est pas De souffler Le chaud Et le froid Mais il y a ici Des éléments Essentiels Qui n'ont pas été Prisés en compte Dès le début Et nous sommes en train De marteler Là-dessus Notamment sur Le levier Du mandat d'arrêt Du revérant Pasteur Antoumi La réhabilitation Du Sénère Et le retrait Des militaires Dans la région Du Pôle J'ai une question Effectivement A propos Du retrait Des militaires Dans la région Du Pôle Nous savons Que même ici Au Canada Dans n'importe Quelle république Tout état Dit Un état légitime Bien sûr A toujours Est libre De déployer Ses forces militaires Sur l'ensemble Des territoires Pour assurer La sécurité De la population Pour assurer La sécurité Des biens Publics Aussi Que ce soit Des biens privés Alors en quoi La mobilisation Des forces militaires Ou bien de la force Publique Dans la région Du Pôle Vous pose un sérieux Problème Après ce communiqué Final Puisqu'il y a Nos représentants Les représentants De cgb24 TV universelle Qui sont dans le Pôle Qui nous signalent Effectivement La présence Des militaires Alors est-ce que C'est ça Est-ce que cela Constitue un grand Problème en tant que tel C'est le droit Légitime d'un état D'envoyer des militaires Partout où il veut Pour la sécurité Des citoyens Et des biens Monsieur Odilon Je pense que Pour un état Qui se respecte Et le gouvernement De Brazzaville S'étant engagé Dans le processus De paix Des cessations Des hostilités De la libre La libre circulation Des personnes Et des biens Nous pensons que L'armée Les militaires N'ont plus Leur raison d'être Dans la région De Pôle On nous signale Une forte présence Des militaires Ces militaires là Occupent les positions Qu'ils occupaient Avant Les accords De paix Et les populations Des localités Les populations Des villages Dans le Pôle Sont inquiets De cette présence Massive Des militaires On ne peut pas Parler dans une république Du déployement Des militaires On déploie les militaires Quand il y a un conflit Mais ici dans le Pôle Nous ne sommes plus Dans un conflit Les accords de paix Ont été signés Les accords De cessation Des hostilités Ont été signés A mon avis C'est la police Qui devrait prendre Le relais Des positions Des militaires Donc nous condamnons Fermement Ce déployement Massif Des militaires Dans le Pôle Parce que cela traumatise Éventuellement Les populations Aujourd'hui Monsieur Odilon Le Pôle Devrait être Déclaré Une zone sinistrée Et pour la réhabilitation De ces populations Là Pourquoi Ne pas demander Une exonération De douane Pour tout marchandise Allant dans le Pôle Si nous voulons Éventuellement Aider cette population Donc ça c'est une proposition Que vous êtes en train de faire Si nous voulons Éventuellement Aider les gens Les commerçants Sur le terrain Pour la réhabilitation Du Pôle Une exonération De douane Va aider Effectivement Cette population Là Donc nous condamnons Fermement La présence Des militaires Dans le Pôle Nous condamnons Fermement La présence De l'armée Des militaires Lourdement armés Dans les localités Du Pôle Qui ici Rappelons-le Est en train de traumatiser Cette population Qui depuis 1998 Subit des harcèlements Subit des viols Subit des bombardements Au quotidien Mais une population Qui ne demande Que de la paix Voilà pourquoi Nous disons ici C'est une mise en garde Que nous lançons Au gouvernement De Brazzaville De faire des efforts Afin d'aller D'accompagner réellement Ce processus de paix Tout à l'heure Lorsque je vous ai posé La question de savoir Est-ce que vous n'étiez pas En train de souffler Le chaud et le froid En même temps Pourquoi est-ce que Je reviens encore Sur cette question Parce que j'ai quand L'impression que vous êtes En même temps Oui Il y a des mises en garde Que vous êtes en train De 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 Donner auprès De Du gouvernement Et Il y a aussi Des congolais Qui s'interrogent Parce que Après les missions Que j'ai eu À faire Avec Monsieur Jean-Paul Unabakili Qui est le chargé De mission Du pasteur Ntoumi Beaucoup de Congolais Aujourd'hui Qui m'ont écrit Qui se disent Ils sont vraiment convaincus De la complicité Qui existe Entre le pasteur Ntoumi Et Monsieur Sassou Du fait que Monsieur Ntoumi Recevait Les 800 millions Par mois bon, je sais que dans le fonctionnement d'un état, c'est tout à fait normal, il était le ministre chargé aux affaires de la réinsertion des militaires et autres c'est tout à fait normal qu'il ait au moins cette somme pour assurer ce qu'on appelle par les frais de fonctionnement est-ce que vous avez quelque chose à dire pour être un peu de convaincre les Congolais aujourd'hui qu'ils sont, selon ce qu'ils ont pu voir ce qu'ils ont pu entendre qu'en fait ils sont tout simplement convaincus qu'aujourd'hui il y a une sorte de complicité il y a comme quelque chose qui ne marche pas entre vous là Monsieur Odilon laissez-moi rire vous avez cité Monsieur Jean-Paul Unabakidi qui est conseiller chargé d'émission du révérend Pasteur Ndoumi et qui paraît-il qui a ramené la paix dans le pôle ici ici de rappeler que la délégation générale est une institution était une institution nous allons essayer de recadrer les choses du 13 au 17 mars 2003 il y a eu les engagements croisés à l'époque entre le gouvernement de Brazzaville d'un côté et les représentants du révérend Pasteur Ndoumi de l'autre côté après ces engagements croisés en 2003 il y a eu la mise en place d'une commission en Dac en 2004 qui a été initiée par Monsieur Denis Sassou Nguesso et qui a été conduit du côté du gouvernement par le premier ministre Isidore Mbouba et du côté du révérend Pasteur Ndoumi par Binsamou Gozardio en aucun moment Jean-Paul Ounabakiri était présent en 2003 ni en 2004 le 29 décembre 2009 le révérend Pasteur Ndoumi prend ses fonctions j'ai ici le décret présidentiel qui a mis en place cette commission ad hoc je vais vous le donner tout de suite donc en 2003 décret numéro 2004 39 du 26 février 2004 la présence le président de la république je vais le lire vu la constitution vu la convention pour la paix la reconstruction du Congo du 14 avril 2001 vu les engagements pour la paix dans le département du Poulsiné le 16-17 mars 2003 vu le décret 2004 38 du 26 février 2004 portant création du comité ad hoc de suivi des engagements du 16-17 mars pour la paix dans le département du Poul vu etc etc sans nommer au comité ad hoc de suivi les engagements pour la paix dans le département du Poul Isidore Mvouba ministre d'Etat chargé de la coordination à l'action du gouvernement Sylvain Richard Binsamo représentant du révérend Pasteur Ndoumi Pierre Oba Florent Tiba François Ibovi Adelaïde Moundé Lengolo Alain Akbala Atipo Jean-Yves Ndoulou Okemba Dominique Luc Adamo Mateta Marius Mouambenga etc etc et du côté du révérend Pasteur Ndoumi il y avait Nsonda Augustin Nsonda Petit Morlam Guy Roger Banzouzi Philippe Nkodia Florent Nkunku Bukono Banzimba etc etc Gaston Mafuta Djamesso Jean-Paul Ouna Bakiri n'a pas été signé dans ce décret là voilà la commission qui a été mise en place en 2004 par le président de la république chapotée par le premier ministre Isidore Mvouba d'un côté et Binsamou Gozardieu de l'autre côté donc le révérend Pasteur Ndoumi M. Odilon que les gens disent qu'il travaille avec le gouvernement de Brazzaville ou Denis Sassou Nguesso c'est archi faux donc quand la délégation générale est nommée en 2009 que le révérend Pasteur Ndoumi a pris ses fonctions en 2009 nous sommes tous nommés au même point que Jean-Paul Ouna Bakiri moi également je suis nommé d'autres personnes sont nommées puisque j'étais le chef de service chargé de la programmation et la formation au niveau de cette délégation générale là chacun avait ses fonctions vous occupez de vos fonctions vous aussi Jean-Paul s'occupez comme Firme Mayembo comme Bukono etc etc il y avait plusieurs autres conseillers et aujourd'hui ces titres sont remis à plat ni moi ni lui personne n'existe plus que la délégation générale a été dissoute cette délégation n'existe plus ni le révérend Pasteur Ndoumi n'est plus délégué général est-ce qu'il réclame l'opportunité de la cessation des accords ou bien il a juste dit qu'en fait il a continué il fait partie de l'équipe l'équipe que vous avez cité tout à l'heure alors je vais porter ici une correction sur les 800 millions le révérend Pasteur Ndoumi ne recevait pas 800 millions par trimestre du pouvoir de Brazzaville posez-vous la question de savoir et à vous tous qui m'écoutez pensez-vous que Sassoon Gesso peut donner 800 millions à un adversaire politique par trimestre 800 millions pour lui permettre de mener à bien sa mission ses intentions et l'intention celui du renversement du pouvoir de Brazzaville donc réfléchissez un peu pensez-vous que Sassoon Gesso est si bête pour donner 800 millions à Frédéric Bensamou Ndoumi j'ai été membre de la délégation générale la personne qui se chargeait des finances du révérend Pasteur Ndoumi de la délégation générale charge de la promotion des valeurs de paix la réparation des séquelles de guerre c'était qui ? c'était le conseiller firmé Mayembo et c'est lui qui partait au trésor pour aller prendre cet argent-là donc c'était 100 millions pour tout l'ensemble de la délégation générale et ces 100 millions servaient à l'état de besoin de la délégation générale notamment dans l'achat des matériels ce n'était pas l'argent du révérend Pasteur Ndoumi donc c'est archi faux le révérend Pasteur Ndoumi n'a jamais reçu 800 millions de la part du pouvoir de Brazzaville que ce soit officiellement ou officieusement parce qu'il n'avait pas un chargé de mission pour aller prendre cet argent-là donc c'est firmé Mayembo qui est jusqu'aujourd'hui auprès du révérend Pasteur Ndoumi le seul financier j'ai été dans cette délégation générale j'occupais des fonctions dans cette délégation générale je sais de quoi je parle c'était 100 millions pour l'état de besoin de la délégation générale et non 800 millions pour le révérend Pasteur Ndoumi comme j'ai dit réfléchissez un peu que Sassou Nguesso donne 800 millions à son adversaire politique tous les 3 mois c'est archi fou c'était pas comme un salaire mais ce sont des frais de fonctionnement du ministère voilà tout à fait donc c'était les frais de fonctionnement du ministère ce n'était pas le salaire donc il avait un salaire de 3 millions je pense si j'ai bonne mémoire et en plus quand il dit que le révérend Pasteur Ndoumi lui avait demandé il avait envoyé en mission voir le président togolais Forniasimbe Yadema et que par erreur il a vu le micro qui était dans la poche du président de la république pensez-vous monsieur Odilon un président de la république on parle ici d'un président de la république qui est Forniasimbe Yadema pour vous mettre à l'écoute il a besoin d'avoir un micro dans sa poche la salle où vous allez être peut être truffé des micros il n'a pas besoin d'un micro donc vous voyez là le manque de sérieux de ces allégations là le manque de sérieux de se dire un président avec un micro dans la poche ou 800 millions par trimestre non il n'y a pas de sérieux est-ce que vous pensez que ces dires vous portent aujourd'hui préjudice est-ce que ça porte préjudice aujourd'hui à l'organisation ça c'est l'impression que j'ai en vous écoutant il faut juste que les choses soient claires et j'ai toujours dit je suis le seul représentant du révérend Pasteur Ntoumi ici au Canada qui est le porte-parole nous sommes nombreux ici et je suis membre du CNR donc le conseil national des républicains dont je suis le secrétaire général à la fédération de Brazzavine chargé des collectivités locales et des questions électorales en dehors de moi ici au Canada que les gens m'apportent des preuves ils ne sont pas membres du CNR ils sont peut-être collaborateurs du révérend du pasteur Ntoumi ils ne sont pas membres du CNR je suis le seul qui est dans le parti du CNR du révérend Pasteur Ntoumi et que les gens m'apportent des preuves comme quoi le révérend Pasteur Ntoumi recevait 800 millions de la part du président le révérend Pasteur Ntoumi n'a jamais envoyé quelqu'un en mission officieusement ou en cachette aller voir le président du Togo et un micro qui pond dans la poche non monsieur Odilan soyons sérieux ça manque de sérieux s'il vous plaît d'accord les Congolais vous écoutent ils vous écouteront toujours donc c'est à eux de juger et ils ont aussi leur point de vue par rapport à ce que vous avez avancé par rapport à d'autres représentants aussi du Pasteur Ntoumi à l'étranger la diaspora de manière générale mais j'ai une question concernant on parle un peu de la diaspora puisque il n'y a pas très longtemps je crois bien que c'est ce qu'on voit un peu au niveau des membres de la diaspora je cite ici monsieur Modeste Boucadia qui est en train de préparer bien sûr qui fait appel au rassemblement de toute la diaspora congolais la diaspora congolaise plutôt bon moi la question que je me pose est-ce que vous monsieur Sostensamba vous qui êtes le représentant du Pasteur Ntoumi ici le représentant du CNR tel que vous l'avez dit est-ce que vous serez à ce rassemblement est-ce que vous allez vous déplacer est-ce que vous irez à Paris ou je ne sais pas où ça va se passer merci beaucoup monsieur Odilon je vais juste essayer d'apporter une autre preuve et ici nous avions la la liste des membres de la commission ad hoc actuelle qui font partie de la commission ad hoc du côté gouvernemental et du côté du révérend Pasteur Ntoumi donc il y a Philippe Haney il y a Rodriguez Mayala Firmer Mayembo Jean-Gustave Ntondo Franck Longe Matola Mingui Jean de Djuntari Raphaël Bayedikila Paul Makamou Gaspard Rochmatingou Aziz Minkala ainsi de suite ainsi de suite et au niveau du gouvernement aussi nous saluons toutes ces personnes de près ou de loin qui ont oeuvré et qui oeuvrent jusqu'aujourd'hui pour le retour de la stabilité et de la paix dans le pôle nous les saluons nous disons merci et que nous voulons que le gouvernement du Congo Brazzaville fasse aussi preuve pour aller en avant pour ce qui est de la conférence nationale de monsieur Bukadja monsieur Odilon nous allons accompagner toute initiative allons dans le sens du rassemblement monsieur Modeste Bukadja aujourd'hui a eu l'initiative de rassembler les Congolais autour d'une conférence internationale nous saluons cette initiative c'est une très bonne idée et qu'à mon avis les Congolais devraient épouser l'idée ici ce n'est pas de saluer Bukadja mais l'idée de Bukadja de la conférence internationale c'est une très bonne idée et que tous ceux et toutes celles qui pensent que le Congo mérite mieux et qu'il faut qu'il y ait une alternance démocratique au Congo devraient épouser cette idée là ce n'est pas la conférence à mon avis de Modeste Bukadja mais c'est une conférence où ils l'appellent tous les Congolais la diaspora et éventuellement le président Bouawo Claudine Mounari Clément Mirassa tous ceux qui sont à Brazzaville devraient rejoindre cette idée et même je dis bien ici et même le parti au pouvoir à Brazzaville devrait être présent à cette conférence internationale parce que nous parlons ici du Congo nous ne parlons pas je ne sais pas à mon avis il me semble qu'une commission doit être mise en place qui va regrouper toutes les sensibilités politiques de la diaspora et du Congo pour que cette conférence internationale soit une réussite ça ne devrait pas être un rassemblement des groupes un rassemblement de la diaspora un rassemblement des partis de l'opposition mais on parle ici en termes d'une conférence internationale qu'à mon avis une commission doit être mise en place pour l'organisation de cette conférence nationale afin d'accompagner les travaux préparatoires de la conférence internationale et donc je rappelle ici le pouvoir de Brazzaville doit aussi envoyer des représentants lors de cette conférence nationale parce que nous voulons qu'il y ait une alternance démocratique vous voyez dans quel état se trouve notre pays économiquement c'est regrettable voilà parlons un peu de cette affaire de conférence de monsieur Boucadia nous avons vu ces jours-ci une sorte de division parce que au niveau surtout de ceux qui sont en Occident en Europe plutôt la diaspora congolaise nous avons vu qu'il y a déjà des divisions entre vous est-ce que vous pensez que c'est une conférence qui va marcher ou pas parce que j'ai comme l'impression que tout est basé sur les affinités ethniques pourquoi est-ce que je le dis parce que je ne vais pas citer les noms mais vous êtes bien sûr au courant des disputes qui se font aujourd'hui sur les réseaux sociaux entre les gens qui se disent être des représentants de l'opposition dans la diaspora congolaise en Europe qui se donnent à cœur joie de se lancer dans des insultes des injures des divisions ethniques des mots qu'on ne devrait plus entendre aujourd'hui des nibos des tchèques des zoulous je ne sais pas quoi mais qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est comme ça que vous allez réussir votre conférence M. Odileau merci beaucoup je me souscris à faux dans ce débat et dans ces chamailleries je pense qu'il ne fait pas avancer la cause notre cause principale qui est ici de voir Denis Sassou Nguesso quitter le pouvoir parce que ça fait près d'un demi-siècle qu'il occupe les fonctions de chef de l'état au Congo-Brazzaville et tel doit être notre combat à tous et je le répète encore toute personne de la diaspora ou du Congo-Brazzaville à l'intérieur qui va dans le sens du rassemblement et de la paix je vais épouser cette idée qui qu'il soit même si aujourd'hui vous vous levez M. Odileau et que vous rassemblez le Congolais autour d'un projet pour une alternance au pays je vous soutiendrai maintenant que les uns et les autres passent la journée à se chamailler je ne dirai mot je ne suis pas là c'est pas la politique d'accord vous vous écartez carrément de cette situation alors j'avais une dernière question peut-être l'avant-dernière question ou dernière question concernant cette affaire de près du FMI je sais que tout à l'heure au début de l'émission vous avez dit que vous avez essayé un peu de mettre en garde le pouvoir en place sur ce communiqué final sur certaines choses qui ne sont pas dites de façon claire vous avez soulevé si je cite le mot que le gouvernement c'est l'impression que vous avez à signer ces accords juste pour avoir un peu les prêts du FMI et qu'après donc avoir obtenu ces prêts il changera facilement aussi sa position alors est-ce que ce prêt que le FMI s'apprête à donner au gouvernement congolais est une bonne chose pour vous ou pas et surtout quand on veut ici un peu d'alléger les souffrances des populations des fonctionnaires de toutes les personnes qui n'ont pas perçu leur salaire et autres bon en fait c'est un peu ça la question monsieur Odilon je tiens ici à vous rappeler que c'est regrettable mais malheureusement ça va être comme ça le Congo recevra ce prêt du FMI tous les experts sont unanimes et disent que la crise au Congo Brazzaville n'est ni sociale ni économique mais elle est quoi finalement ? c'est une mauvaise gouvernance c'est une crise gouvernementale que nous avons au pays c'est à dire la malgérance du pays le Congo n'a vraiment pas besoin de prêt du FMI si et seulement si le pays était bien gouverné et s'il y avait diversification de l'économie de notre pays donc nous assistons ici à un gouvernement incompétent incapable de gérer les finances du pays voilà là où nous en sommes malheureusement le prêt sera octroyé qu'on le veuille ou pas et ça va être une bonne chose pour les Congolais mais peut-on régler les problèmes économiques d'un pays sans régler les problèmes politiques à mon sens tout va de pair de connivence et la politique et l'économie parce que la politique sanctionne tout la politique sanctionne l'économie la politique sanctionne le social la politique sanctionne le culturel dans un pays où la politique ne marche pas tout est à terre donc nous avons ici affaire à une mauvaise gouvernance de l'état oui en 2010 le Congo a été admis au PPTE pays pauvre très endetté à 80% la dette du Congo a été effacée en 2014 2017 on nous parlait d'un excédent budgétaire de plus de 8% de notre économie aujourd'hui en 2018 on parle d'une dette de 120% c'est la malgouvernance mais malheureusement le prêt va être octroyé pour que le Congo vive encore bien alors il nous faut une alternance au pays le président de la république Denis Sassou Nguesso a fait 100 ans et nous condamnons la façon dont le pays est géré la corruption qui gangrène l'état du haut sommet jusqu'au tout petit il faut que ça change asseyons-nous autour d'une table ronde trouvons les solutions afin que le pays aille en avant d'accord merci beaucoup c'est sur ces mots que nous allons donc essayer de clore cette émission au moins que monsieur Sostensamba ait un dernier mot à dire à l'endroit de la diaspora congolaise surtout ceux de l'Europe avec leur division ceux de l'Amérique du Nord ceux qui sont en Asie je ne sais pas si en Asie ils existent mais on n'entend jamais peut-être qu'il y a quelques-uns mais bon la diaspora congolaise de manière générale de partir dans le monde est-ce que vous avez un mot à dire sur eux en fait pour pour elles ou soit encore pour la population congolaise qui est sur place en République du Congo merci monsieur Odilon déjà de m'avoir invité sur votre chaîne et d'avoir essayé d'éclaircir la situation sur ce qui se passe sur le terrain à Brazzaville et notamment le près du FMI et tout ça à la population du Congo je dirais juste de se prendre en charge la population doit se prendre en charge la diaspora doit être doit rester unie et nous voulons aussi saluer toutes les personnes de près ou de loin qui ont contribué à la paix dans notre pays mais je mets en garde le gouvernement de Brazzaville qu'il y ait réellement des efforts de leur part afin que le révérend Pasteur Antumus soit impliqué directement dans le processus de paix et que Dieu bénisse notre pays le Congo et qu'il nous bénisse tous merci 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 monsieur Sosan Samba d'avoir accepté notre invitation pour cette émission du je crois bien du quelle est la date d'aujourd'hui je crois 21 avril 21 avril 2018 vous avez été nombreux à nous suivre et donc nous vous souhaitons de passer une très bonne journée un très bon week-end et puis à nous revoir pas la semaine prochaine mais à la prochaine occasion merci beaucoup au revoir Sous-titrage ST' 501